The Flash serait donc un des meilleurs films de super-héros, c'est encore possible en 2023, de sortir un film, un banger absolu, du côté de chez DC, du côté de chez Marvel. Ça serait vraiment incroyable. Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir donc sur le trailer de The Flash, nous avons déjà fait la réaction si jamais vous l'avez manqué sur la chaîne, et d'ailleurs il y a un trailer japonais qui est sorti, qui vraiment c'est comme si c'était un troisième trailer tant il y a d'images inédites, donc je vous mets un lien en commentaire épinglé plutôt si jamais vous voulez aller voir ce trailer, puisque je ne ferai pas de réaction, puisque Warner bloque toutes les monétisations de trailers en fait qui concernent DC, ils n'ont toujours rien compris à ce niveau là non plus, dans le sens où Marvel, enfin Disney a totalement laissé tomber le fait de démonétiser les youtubeurs quand ils font des réactions, ou même le fait de mettre des passages vidéo pour illustrer leurs propos et tout, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de vidéos qui parlent de leurs films, ce qui fait qu'indirectement ça fait la promo du film, parce que beaucoup plus de youtubeurs en parlent. Warner, si vous regardez cette vidéo, il serait temps aussi de laisser les youtubeurs faire plein 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 de vidéos comme ils veulent, sans forcément d'ailleurs se dire, ça ne sert à rien que je prenne du temps pour faire cette vidéo, puisque dans tout le cas elle sera monnée démonétisée. Donc voilà, mais le trailer est incroyable, vous avez le lien en commentaire épinglé. Et donc dans cette vidéo, nous allons revenir sur les premiers avis, j'en ai sélectionné 7, je crois 7 ou 8 avis, puisque les journalistes qui étaient présents donc au Cinémacon ont eu la chance de voir le Flash, enfin le Flash, le film Flash en World Premiere, n'est-ce pas, donc qui sera diffusé chez nous à partir du 14 juin en France. Donc ils l'ont vu bien en avance, et d'ailleurs, et la petite particularité, et ce qui est assez spécial aussi pour que des journalistes fassent une critique là-dessus, c'est que les effets spéciaux du film ne sont pas terminés, Warner a annoncé aux journalistes avant la diffusion, que les effets spéciaux n'étaient pas terminés. Donc du coup, c'est assez paradoxal, puisqu'on va lire des critiques sur un film qui n'est pas terminé. Donc voilà, on va plus s'intéresser ici sur l'histoire, et d'ailleurs les critiques que je sais sélectionnées parlent de l'histoire, et ne parlent pas tellement, je crois, des effets spéciaux, donc c'est pas très dérangeant pour cette vidéo en tout cas. Donc, premier commentaire de la part d'Eric Davis, donc de Fondago, The Flash est énorme. Alors oui, juste petite parenthèse, tout ce qui est traduit ici est écrit avec, enfin est traduit automatiquement avec Google Traduction, donc je vais essayer moi à l'oral de tourner ça plus à la française, on dira par instant, mais si je bégaye, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc Eric Davis de Fondago, The Flash de DC est énorme. Oubliez DC, il fait sans aucun doute partie des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Donc voilà, oubliez DC, parce que parmi Marvel et DC, c'est un des meilleurs apparemment. Un film vraiment omniprésent avec une narration inventive, des séquences d'action fantastiques, et un casting excellent, beaucoup d'easter eggs. Apparemment, il a eu des émotions à la fin, et c'est tout ce qu'on pourrait attendre d'un film de super-héros. Il a d'ailleurs ajouté ensuite, je suis honnêtement terrassé, parce que c'est tellement bon. En tant que fan monstrueux de Retour vers le Futur, il y a des vibes un petit peu similaires. Michael Keaton est incroyable comme prévu, et apparemment, Ezra Miller est le meilleur, le VIP du film dans le rôle de Flash. Ben Affleck obtient également certains de ses meilleurs moments en Batman, et Sacha Cahier est génial. Donc voilà, on a un petit point sur le casting, qui apparemment, tout le monde se débrouille. D'ailleurs, il y a beaucoup, alors peut-être pas dans tout ce que je veux sélectionner, mais parce qu'il y a énormément de retours, dans tous les retours qui sont tombés sur Twitter, beaucoup, en fait, je crois que tout le monde parle d'Ezra Miller dans le rôle. Apparemment, il est bluffant, il serait vraiment VIP, ce qui va un peu contrebalancer, finalement, les polémiques. Et même que certains, après ce film, vont peut-être se dire, finalement, Ezra Miller, on le pardonne. S'il faut, il y en a certains qui vont retourner leur veste comme ça, quoi. Après, tous les trucs qu'il a fait, tous les déboires, même s'il a annoncé qu'il était en réémission, même s'il essaie de se corriger, mais voilà, c'est juste pour dire ça. On a ensuite Brandon Davis de Comic Book, qui dit, mais bordel, mais Flash, en fait, c'est super bien, c'est super inventif, à la fois visuellement et dans le concept. Donc là aussi, ça reprend les mots d'Eric Davis. La dynamique des deux Barry Allen est dingue, les émotions m'ont frappé intensément, des surprises solides, et cela m'a donné envie de regarder à nouveau. Il veut revoir le film, il est vraiment impatient de voir comment l'univers DC va suivre après le film Flash, qui, je le rappelle, selon les retours qu'on a eus à prendre avec des passettes, bien sûr, mais le film Flash ne serait pas clair à la fin de son film. Concernant la suite de DC, il faudrait potentiellement attendre Acommon pour avoir une espèce de transition entre le DCU et le DC Universe de James Gunn. Donc on verra un petit peu là-dessus comment ça va se passer, mais grosso modo, Brandon Davis est plutôt chaud, il y a hâte de voir la suite. On a ensuite Scott Mance de Variety, qui dit, le film Flash est génial, l'un des meilleurs films DC, un mélange parfait d'action, de cœur et d'humour, tant de moments avec effet wow et relaxant que les fans de DC de longue date vont adorer. Ezra Miller est superbe, deux fois, puisqu'il joue deux fois Ezra Miller, il joue deux fois Flash, et Michael Keaton est toujours aussi bien. Donc voilà, encore quelqu'un qui dit que c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, etc., il n'y a pas de soucis. On passe ensuite à Stephen Wintrop de Collider, qui dit que le Flash est fantastique, Ezra Miller a fait beaucoup d'erreurs, mais apparemment, il se rattrape dans ce film, de ce que je comprends. J'ai adoré Keaton, j'ai adoré l'action, j'ai adoré l'humour et l'émotion. Andy Muschietti, qui est le réalisateur, a conçu quelque chose de spécial. Pouce bleu vers le haut, n'hésitez pas vous aussi en vidéo sur YouTube à mettre ce petit pouce. Warner Bros n'a pas montré de scènes post-crédit, donc peut-être qu'après, ça sera dans les scènes post-crédit, ce fameux lien d'ici, d'ici Universe, d'ici, oui, d'ici Universe. Mais c'est parce que là, elles n'ont pas été montrées, on n'a pas plus de news par rapport à ce que moi vous avez déjà partagé en vidéo sur la finalité du film, vidéo que je laisse aller revoir si jamais être spoilé ne vous dérange pas potentiellement puisque ça reste de la rumeur. On a ensuite, on en était où ? Steven Weintraub, on l'a fait, je crois, oui, donc Umberto González de The Wrap, donc encore des gros médias, le film Hype, mis à part les films de Christopher Nolan, le film Flash est le plus grand film d'ici de ces 30 dernières années, qui appartient à la même conversation, en gros, qui est du même acabit que le Superman de 78 et le Batman de 89. Donc, le film ouvre une nouvelle voie incroyable dans le cinéma de super-héros et honore la tradition d'ici des années passées. Donc, Umberto González qui est carrément là en train de dire que, mis à part donc les films de Nolan, Dark Knight, etc., c'est le meilleur film de super-héros qu'on n'a jamais eu depuis 30 ans. Donc, meilleur que Man of Steel, meilleur que Batman et Superman, meilleur que Logan, est-ce qu'on peut dire que Logan, c'est un film de super-héros ? En soi, normalement, on peut le dire, même si c'est dans un genre un peu différent, mais ça reste un film de super-héros. Je pense qu'en fait, quand on entend super-héros, on voit les gros films blockbusters, etc., et c'est potentiellement pour ça qu'ils disent que c'est les meilleurs films depuis 30 ans parce que, peut-être que c'est meilleur, je ne sais pas, que Avengers, ou voilà. Mais derrière, tu as quand même du Joker, du The Batman aussi qui en a beaucoup convaincu. Tu as ce genre de film qui se prend beaucoup plus au sérieux. Je ne sais pas si c'est comparable parce qu'on a l'air d'être, par exemple, Joker et ce film-là, ça a l'air d'être deux salles de ambiance, quand même, mais ça reste du comic book movie, quoi. Donc, c'est pour ça que cette petite comparaison, je prendrais ça avec des pincettes si j'étais vous. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais tous les avis que vous voyez ici, évidemment, prenez-les avec des pincettes. Ça reste les journalistes qui sont invités à en avoir première, etc. Moi, je vous le dirai aussi pour les gardiens lors de ma critique qui sortira le 28 et je vous le dirai en début de critique, mais je vous dirai que ce que je dis, prenez-le avec des pincettes parce que même si tu essaies d'être objectif, tu as l'ambiance qui joue, etc. par l'instant et tu restes humain et même si tu essaies de mettre ton cerveau dans une case précise pour le film, tu as quand même toute l'ambiance à côté qui, je pense, s'y joue. Donc, ce n'est pas contrôlable, ce n'est pas de leur faute, mais tout ça pour dire, prenez ça avec des pincettes même si tous les avis sont plus ou moins unanimes même si on reviendra après sur un dernier avis qui était un peu plus nuancé. On passe ensuite à Rob Keyes de ScreenRant qui dit « Je viens de regarder Flash au Cinémacon, il contient des choses que vous ne croirez pas et il met en valeur beaucoup plus les pouvoirs de Barry Allen. » Ça, c'est une bonne chose, bordel. C'est en effet l'un des meilleurs films de DC et il s'intègre parfaitement comme une histoire de pont entre l'ancien DCU et le nouveau DC Universe. C'est aussi le film DC le plus drôle et ça en vrai j'ai vu des gens revenir là-dessus sur Twitter « Comment ça ce Flash c'est un film humoristique et tout ? » Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que Flash c'est un personnage qui dans les comics c'est drôle aussi. Il a des scènes souvent où il est un peu en mode Spider-Man dans le sens où il va essayer de bien faire les choses sauf qu'il va détruire trois immeubles en même temps il va se faire engueuler par Batman derrière. Vous voyez c'est un petit peu un boulet quelque part qu'on aime bien. Flash c'est aussi ça c'est pas que la version que beaucoup connaissent la CW où on a un Flash à Mary Ellen qui est H24 dépressif à toutes les saisons parce qu'à un moment il perd sa petite amie ensuite il perd son père ensuite il perd sa mère après il perd Harrison Wells il perd tout le temps quelque chose achetez lui un GPS bordel de merde. Mais c'est pas que ça Flash Flash il y a des histoires qui sont très dramatiques Flashpoint en est une notamment comics dont est inspiré le film mais à part ça c'est vrai que c'est un personnage qui est assez en couleur de base aussi donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de dire que c'est un film qui est drôle parce que t'as quand même deux Barry Allen à minima en tout cas donc t'as deux personnalités type humoristique et peut-être d'ailleurs que c'est ce que j'imagine mais que le jeune Barry Allen que l'on a vu avec ses cheveux longs là je pense qu'il va servir pendant une partie du film en tout cas de comic relief et que vu qu'il est jeune et tout qu'il viendra d'avoir ses pouvoirs et tout je pense que ça va être lui qui va beaucoup plus accentuer l'humour que le Barry Allen que l'on connait du Snyder Mers qui lui a déjà traversé plein de choses qui va être beaucoup plus assez dramatique je pense donc voilà c'est ma petite nuance que je voulais apporter par rapport à ça et on a ensuite Jeff Snyder qui nous apporte un avis un peu plus nuancé nous disant que la première heure du film est fantastique avec un ton parfait que c'est très héroïque drôle émotionnel mais que la dernière heure est terrible avec un gâchis total à cause notamment de tout le fanservice qui est apporté et des méchants qui reviennent il dit qu'il a un avis plutôt mitigé dans l'ensemble et il vient ensuite rajouter dans un second tweet en dessous que je vous ai rajouté il a dit qu'il vient de voir en gros les premières réactions de ses collègues journalistes et qu'il est très gêné pour son métier parce que d'après lui il n'y a pas une once de critiques dans tout ce qu'il a vu il n'y a apparemment qu'une poignée de critiques auxquelles on peut faire confiance ces derniers jours voilà donc après Jeff Snyder est quelqu'un qu'on suit beaucoup et je vous en parle régulièrement sur la chaîne pour tous les scoops qu'il peut apporter par instant on en parle sous forme de rumeur et Jeff Snyder à côté c'est vrai que c'est un mec qui a l'air très exigeant concernant les films mais je trouve ça intéressant d'avoir des avis plus nuancés il y en a aussi beaucoup qui disent que le film pour vous résumer a un très bon début et une très bonne fin voilà alors au milieu il se passe des trucs des péripéties etc mais qu'en tout cas ça commence très fort et ça finit très fort donc j'ai envie de dire avec tous les retours que j'ai vu j'ai envie d'y croire parce que c'est pas comme je sais pas une world première de Thor 4 ou de Wonder Woman parce que vous savez il y en a chaque film il y a des world premières de journalistes et tout mais la différence c'est que souvent tous les journalistes il y en a aussi beaucoup il y a toujours des avis un peu contradictoires par rapport à d'autres ou même beaucoup plus nuancés par rapport à d'autres et ici tout le monde tombe d'accord il y a des arguments qui reviennent tout le temps du genre c'est un des meilleurs films d'ici du genre Ezra Miller est incroyable il y a aussi beaucoup de peut-être pas dans tout ce que je sais je vous ai sélectionné mais il y a aussi beaucoup de personnes qui reviennent sur le fait que le film Flash a beaucoup d'action et avec des pouvoirs de barrer à Hélène qui sont un petit peu innovants donc c'est assez positif j'ai envie d'y croire vous avez vu ma réaction trailer vous savez que moi ce qui me dérange dans ce que j'ai vu pour l'instant c'est les effets spéciaux mais c'est pas terminé donc c'est vraiment le seul point et en vrai de vrai parce que ça j'en ai pas parlé non plus en vidéo même si j'en avais parlé en stream sur Twitch juste après d'ailleurs venez me suivre sur Twitch mais venez on est bien le truc c'est que si l'histoire est très bien en fait forcément on sera beaucoup moins en regardant sur les effets spéciaux alors c'est sûr que imaginons le film est un gros banger scénaristique je vais quand même dire que les effets spéciaux bon ça aurait pu être mieux mais c'est pas grave tant l'histoire est prenante et qu'en fait tu peux nous proposer un truc cheap si on est à fond dans l'histoire y'a pas vraiment de soucis même si c'est dommage c'est clair et net visuellement c'est un film qui est en développement depuis où il a été reboot reshoot il a fait tous les trucs qu'Hollywood puisse proposer sur un film mais c'est un film qui est en développement depuis 6-7 ans il me semble flash où y'a eu des réalisateurs qui sont partis qui sont revenus c'était un gros bordel donc c'est vrai que pour un film de cet acabit qu'on attend depuis énormément de temps c'est vrai qu'on attend la perfection et surtout en termes d'histoire on se dit qu'en fait ils ont tellement réfléchi au scénario sur ce qu'ils pourraient faire sur ce qui serait le plus pertinent il y a eu tellement de réécriture qu'en fait je pense que ça va être ça peut être ça a le potentiel d'être un des meilleurs films de super-héros pour ça dans le sens où en fait tous les films de super-héros généralement maintenant à l'heure actuelle ils sont tous rushés vraiment ils sont écrits en un an et en deux ans le film est sorti là ça fait 7 ans qu'ils bossent sur le script tu vois presque donc c'est pour ça que l'histoire peut être folle donc évidemment tout ça à prendre avec des placettes on a aussi je vous ai sélectionné celui-ci pour rigoler un petit peu on a 7 personnes dont je vais vous dire le nom après 7 personnes qui a dit que le film flash était le meilleur film de tous les temps super-héroïque cette personne n'est autre que le PDG de Warner Bros ça me tue de rire je sais pas enfin voilà après il y a évidemment des avis comme ça où quand ça vient par exemple de David Zaslav quand ça vient de James Gunn forcément c'est des avis qu'il faut un peu peser on dira c'est des avis qui sont là pour nous hyper et tout je sais même pas s'il y a au moins une personne qui croit ce qu'il dit sur parole pour le coup parce que c'est de la com après c'est vrai que là t'as quand même du comic book du Fandago du Variety du Collider du Vrap c'est vraiment il manque plus limite que Deadline et les autres reporters pour avoir tous les gros médias les plus connus au monde et tous disent que c'est un bon film donc écoutez évidemment on reste sur nos attentes on essaie de prendre des pincettes là dessus mais je vais pas vous cacher que je suis très curieux de voir ce que le film va nous proposer donc n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ce que vous avez peut-être pensé du trailer ce que vous attendez du film ou est-ce que tout ça vous rassure peut-être un petit peu il y aura une autre vidéo qui va sortir je pense tout à l'heure sur DC en général parce qu'il y a des petites news à droite à gauche qui sont sorties notamment sur Aquaman 2 sur Blue Beetle et tout donc je me suis dit que ça serait intéressant et d'ailleurs Flash se passera 30 ans après Batman Returns donc voilà c'est pas un Batman différent quoi apparemment c'est vraiment le même Keaton enfin c'est le même c'est le même Batman quoi mais 30 ans plus tard donc c'est plutôt cool et puis voilà et puis en attendant les dos prenez soin de vous faites vous békiffer des bisous les dos